D'abord, émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Office de la parole, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce message vous est proposé par la communauté catholique, maire du Divin Amour, en son centre d'excellence d'Angré. Que le Saint-Esprit vous rejoigne. Oh, de recevoir, louange, douceur et majesté. Le message que vous allez écouter est le message de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par le Serviteur de Dieu, le berger Hachia, pas comme Marie. Gloire à Dieu. Avez la tête plus que Dieu bénisse ce temps, que ce qui prie en langue, prie en langue, que ce qui prie avec l'intelligence, prie avec l'intelligence, demande une faveur spéciale, la faveur des temps derniers. La Bible dit ceci, la fin d'une chose, vraiment la fin d'une chose, vaut mieux que ce commencement. Et la seconde touche, la dernière touche de Dieu, est toujours la touche de perfection. Demande d'une visitation spéciale. Demande qu'il réponde l'esprit de la visitation, qu'il envoie pour nous l'esprit de l'annonciation, qu'il dispose de toutes choses, pour glorifier sa Seigneur, pour être dans son étendard, et pour magnifier son nom. Alléluia ! Marc, le chapitre 11, versets 1 à 9. La Bible dit ceci, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagé, et de Bethany, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, « Allez au village, qui est devant vous, retenez chacune de ces phrases. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Vous avez été nombreux à suivre la première partie de cet enseignement. Maintenant, la deuxième partie. Méprisé. Les gens ne lui reconnaissaient aucune valeur. Les gens travaillaient pour ne pas qu'il avance. Mais la Bible dit, « Quand son temps est arrivé, est-ce que tu attends la parole de l'Esprit de Dieu ? » Quelque chose arrive pour toi pour te déduquer. Il y a un vent. Un vent. Un vent. Ce n'est pas dans les bruits. Ce n'est pas dans le murmure d'un souffle négé. Il y a un vent. Le vent de la faveur. Le vent de Yahvé-Jirai. Le vent de l'approvisionnement surnaturel et illimité. Le vent qui te fait quitter de la place où tu es pour te positionner à la table des grains de ce monde. La Bible dit qu'ils ont détaché l'anorme. Un robot chakataraba. Tous ceux qui t'ont attaché, ils constateront de leurs yeux que tu as quitté le piège au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'année du témoignage. L'année où celle qui était appelée la délaissée sera appelée la préférée. L'année où celle qu'on avait chassée de son foyer sera rétablie de son foyer au nom de Jésus. L'année où celui qu'on avait chassé injustement de son entreprise, le délaissé depuis Paris t'appellera lui-même pour te rétabler de son foyer au nom de Jésus. L'anorme a été détaché. Et la Bible dit qu'ils ont étendu leurs vêtements. Or, la Bible dit que cette pratique-là était courante dans l'Ancien Testament. ils ont enlevé leurs vêtements. Mais, il y a une version qui dit ils ont enlevé leurs manteaux. Le manteau protège contre le froid. Tu veux prendre tout de quelqu'un d'un pays hibernal sauf son manteau. Parce que le manteau, c'est la vie. Parce que le manteau, c'est la vie. Mais la Bible dit qu'ils ont enlevé leurs manteaux pour le mettre sous l'anon. Et la Bible dit c'était la pratique pour accueillir un nouveau roi. Tous ceux qui se sont moqués de toi c'est eux qui chanteront ton Alléluia. Il y a eu des Alléluia en 2015. Ils ont enlevé leurs manteaux. Ils ont enlevé leurs manteaux. Et si tu comprends ce que je dis il y a un bruit le bruit d'un grand transfert des richesses des parents vers les chrétiens. La même chose qui s'est passée en Égypte quand Israël sortait de la captivité. La Bible dit j'étais maintenu lié pendant plus de 430 ans. Mais un jour Dieu a dit Moïse dit à Pharaon laisse aller mon peuple je déclare à quelqu'un les pharaons de ta famille les enfants de ta famille les sorciers de ta famille tous ceux qui t'ont débrouillé depuis des années c'est eux-mêmes qui vont t'enrichir au nom de Jésus. tout ce qui t'a été volé te sera restitué au centre de l'honneur de Jésus. Ils ont mis leurs manteaux et la Bible dit d'autres parce que l'anneau était déjà trop béni l'anneau était déjà trop béni dit je refuse la pauvreté je refuse le célibat je refuse la pauvreté la Bible dit que d'autres étendient des branches qu'ils coupaient dans les champs vous savez nous sommes catholiques que les branches de palmier symbolisaient la joie symbolisaient un grand Thomas en d'autres termes la ville était sur-excitée la ville était pleine de louanges elle chantait Hosanna vous savez Hosanna n'est rien d'autre qu'une proclamation ils ont cru que tu ne pouvais pas réussir ils ont cru que tes enfants étaient voués à la drogue à la condamnation ils étaient tellement sûrs que toi ils ont lié ta famille qu'ils ont fini avec ton mariage mais les yeux violents 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 j'entends toute circonstance de Favra toute situation qui a travaillé contre toi je commande je commande le retournement au nom de Jésus le retournement au nom de Jésus le retournement au nom de Jésus mais quelles sont les conditions à réunir pour que l'annonce soit détachée rappelons-nous trois choses qui sont arrivées à l'annonce premièrement la Bible dit l'annonce a été libéré Jésus a dit détachez-le deuxième chose qu'il a dit amenez-le et troisième chose je vais l'utiliser Dieu veut faire de ta vie un exemple et une envie pour tes contemporains c'est-à-dire le niveau de prospérité qu'aucun membre de ta famille de ton village de ta région n'a jamais atteint tu atteindras au nom de Jésus ce que tous les cadres réunis tous les cadres du département réunis tous les cadres de la région réunis ont mis 40 ans pour réaliser à cause de toi et pas à toi trois mois seulement tu le réaliseras au nom de Jésus Hosanna j'interdis la souffrance dans ta vie au nom de Jésus j'interdis le pleur dans ta vie au nom de Jésus je me protétise on chantera Hosanna c'est l'année de l'acclamation on acclamera ton mariage on acclamera ta nomination on acclamera ton travail on acclamera ta promotion même si tu as 5 ans on acclamera tes jumeaux qui naîtront au nom de Jésus trois choses sont arrivées à la nom il dit détachez-le amenez-le et je vais l'utiliser Dieu veut faire de ta vie une envie les gens devront lire ta biographie pour apprendre comment réussir dans la vie au nom de Jésus tu seras un panneau indicateur pour ta génération je refuse que tu meures dans l'anonymat au nom de Jésus tes funérailles dans 80 ans seront des funérailles nationales au nom de Jésus ce dernier avait une prophétie sur sa vie mais la Bible dit pour qu'il puisse accomplir la prophétie sur sa vie il fallait trois choses première condition pour que cette prophétie puisse s'accomplir parce qu'on l'a vu depuis Zacharie plus de 400 ans on avait prophétisé celui-là mais il était lié à Bethphagie à côté d'une porte près d'un chemin beaucoup de gens ont des grands projets ils sont à Williamsville tu risques de mourir frustré si tu ne te lèves pas qu'est-ce qu'il faut faire ? Marc chapitre 11 verset 2 il dit Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et de Bethphagie vers la montagne des Oliviers Jésus envoyait deux de ses disciples en leur disant allez au village qui est devant vous dès que vous y serez entré vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis sur lequel aucun homme ne s'est encore assis combien d'hommes se sont assis sur toi ? tu comprends pourquoi depuis là tu es attaché tu ne bouges pas là ? vous savez chez les juifs les animaux qui n'avaient jamais été montés étaient ceux qui étaient agréés pour le service religieux dans le fait qu'on précise sur lequel aucun homme ne s'est assis a une grande signification lisez avec moi 1 Samuel chapitre 6 verset 7 à 8 1 Samuel chapitre 6 verset 7 à 8 il dit maintenant faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaient et qui ne peuvent porter le jour qui ne peuvent porter le jour atteler les vaches au char et ramener à la maison leurs petits qui sont derrière elles vous prendrez l'âge du Seigneur et vous la mettrez sur le char vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez au Seigneur en offrande pour le péché puis vous la renverrez et elle partira qu'est-ce que Dieu vous dit ? un annonc sur lequel personne n'a monté votre consécration et votre purité déterminera le niveau de votre bénédiction 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 21 il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau on s'arrête là si vous voulez que vos fondements soient debout que le sceau de Dieu vous maintienne en 2015 il y a deux points le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et deux points arrête-toi encore maintenant pose la question à toi-bas est-ce que tu lui appartiens ? si vous voulez que le fondement de Dieu soit en place il faut lui appartenir comment lui appartenir ? deux points il y a une énumération quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les seules sont des vases d'or et les autres sont d'un usage de vie vers ce 21 si donc quelqu'un se conserve en pur c'est une affaire de pureté en s'abstenant de ces choses il sera un vaste d'or sanctifié utile à son maître propre la sanctification n'est pas facultative la pureté est la condition pour jouer de la bénédiction de Dieu le chrétien normal doit être le chrétien qui est familier à la confession tu dois être plus familier au confessionnaire qui est en bois d'un huile au maquis la pureté est la fondation de la vie de bénédiction la pureté va garantir pour toi un flux inéterrompu de sa grâce et de sa faveur le miracle de Dieu va vous accompagner pour chaque seconde pour chaque minute pour chaque heure pour chaque jour pour chaque jour de la pureté sera en place la Bible dit les signes et les produits sont l'héritage des saints pas des païens voilà la clé pas de pureté pas de bénédiction je vous avais pensé à Géasi le serviteur d'Elysée la Bible dit Géasi était destiné à avoir la doule portion de l'onction d'Elysée mais il va perdre l'onction pourquoi ? parce que le péché fut trouvé en lui 2 rois chapitre 4 la Bible dit il y avait un temps où Elysée va donner son spectre son bâton symboliquement ça veut dire il va faire un transfert d'onction à Géasi pour que Géasi aille ressusciter l'enfant de la femme sous la mide mais lorsque Géasi est arrivé il a appliqué le bâton il a manifesté l'onction la Bible dit que le bâton a refusé de répondre en ce moment là Elysée n'avait pas compris la raison de refus du bâton mais plus tard tout va devenir clair le jour où Géasi va courir derrière Nahama pour le racketter c'est en ce moment que l'impurité dans son coeur va se révéler au grand juge je prie pour que l'impurité ne soit pas trouvée dans ton coeur si tu jalouse ton voisin si tu calomnies ta voisine si quelqu'un réussit ça te fait mal tu ne réussiras pas il faut que je te dise la vérité les signes les prodiges les bénédictions ne pourront jamais se manifester dans ta vie tant que tu ne traites pas le péché la haine la rancœur la colère la blessure mal cicatrisée une histoire une jeune femme mariée elle a vécu avec un infirmier pendant des années elle n'a pas marié la femme et il est mort vous savez ce que les parents vont faire si tu fais ces choses tu peux jamais réussir dans ta vie et tes enfants aucun ne va réussir sa vie ils sont venus la femme qui a vécu avec le monsieur pendant plus de combien d'années ils ont tout pris dans la maison même les pas et les habits de la femme ils l'ont déshabillé ils ont pris les habits les torchons les morceaux les chiffons elle l'a mis dans un sac pendant qu'elle sortait la soeur du monsieur l'a rappelée et elle lui a dit le sac là c'est pour toi qui a payé pour toi ils ont pris le sac ils ont passé ses affaires ils ont pris le sac on lui a donné un sachet elle a mis ses affaires dedans elle est partie et puis Dieu n'a qu'à te béni toi et tes enfants ton frère a eu l'examen toi t'es joué ça te fait mal qu'il ait eu l'examen mais tu as joué et tu couds voir son résultat hé quoi jou quoi jou ah il n'a pas eu aussi ah d'accord les signes et les bénédictions ne pourront pas se manifester dans votre vie tant que vous ne le traitez pas c'est chaud si le bâton n'avait pas produit de résultat dans la vie de Géasi le même bâton ne peut pas produire de résultat dans les mains d'une personne corrompue Dieu a ses principes peu importe que tu pries en langue tant que le péché n'est pas traité dis à ton voisin les signes ne viendront pas Jean chapitre 14 verset 21 Jésus dit celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui-là qui m'aime celui qui garde mes commandements c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui je me ferai connaître à lui je me ferai connaître à lui ça veut dire je le conduirai dans un domaine où les signes les prodiges les bénédictions la grâce la faveur vont l'accompagner tous les jours de sa vie pourquoi ? parce qu'il garde mon commandement de pureté à contrario si tu refuses de garder ce commandement de pureté les signes ne vont pas t'accompagner qui ici n'a jamais entendu je l'ai dit Jean chapitre 8 verset 46 qui d'entre vous me convaincra de péché il savait qu'il était il est le prochain il avait l'audace de poser cette question c'était un homme sanctifié un homme purifié et la conséquence c'est que même pour payer un pot il laisse un bisson dans la mer il enlève poisson il enlève l'argent de sa bouche voilà comment les signes accompagnent ceux qui vivent dans la pureté toi-même tu n'as rien tu veux porter un pantalon que tu as oublié tu vois ce qu'il m'a dit j'ai oublié ça là il n'a rien oublié c'est un homme leçon divin les signes vont t'accompagner psalm 45 verset 7 à 8 jésus dit tu aimes la justice évitez d'être dans des faux trucs au travail critiques les autres pour avoir des promotions ton pied j'ai oublié je veux pas tu as attention David dit tu aimes la justice chercher la justice et tu aimes la méchanceté c'est pourquoi quand tu pratiques ces deux choses tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as moins d'une huile de joie et t'as privilégié sur tes collègues donc la force n'est pas aux agiles l'élévation n'est même pas aux intelligents la Bible dit Salomon dit c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut comme il veut quand il veut Témoignage Jésus a dit va et raconte tout le bien que Dieu t'a fait Luc chapitre 8 le verset 39 je suis madame Kiki la guerre nous avons été licenciés c'était au nombre de mille personnes vous avez été licenciés et quand on nous a licenciés j'étais tellement désespérée et puis une amie m'a conduit ici quand elle m'envoyait ici on a commencé à prier prier après la prière du vendredi vendredi un vendredi papa a prié et il nous a béni on a fini la prière samedi dimanche lundi on m'appelle un ami de la fac qui m'appelle pour me dire il y a un concours de recrutement exceptionnel je me suis rapidement habillée je suis partie de déposer mes dossiers on nous a appelés il restait trois semaines pour le résultat on allait à Elie et les balles papa dit aider le centre à aider les pauvres et j'ai donné il restait trois jours pour le résultat donc je suis partie j'ai saisi mon numéro je vois on dit félicitations vous êtes admise au concours exceptionnel tu vas prier alléluia je dis cette année je dis cette année c'est l'année de l'intervention sur la prière du Dieu les choses auxquelles tu n'as pas droit tu as droit à toi cette année vous avez droit à eux cette année alléluia elles sont pas comme le Seigneur très fort l'acclimation est venu sur ta vie Dabar émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle office de la parole parce que la parole de Dieu est vivante et efficace ce message vous est proposé par la communauté catholique mère du divin amour en son centre d'excellence d'engrais que le Saint-Esprit vous rejoigne pour te recevoir louange de notre majesté qui est la nuit